Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo tuto pour les gens qui sont vraiment pas bons en orthographe même pour ceux qui le sont à peu près mais qui ne sont pas sûrs d'eux déjà je tiens à rappeler une chose qui est vraiment vraiment importante c'est d'ayez quand même au moins un relecteur avant de publier, c'est pas très compliqué de demander à quelqu'un ou prendre un binôme avec vous qui pourra relire vos postes ou relire vos mails avant qu'ils soient publiés tout simplement parce que même quand on est à l'aise en orthographe quand on écrit soi-même, il se passe une chose c'est qu'on va modifier les phrases, on va modifier les tournures de phrases et des fois, même très souvent, ça va également modifier les accords de participe passé ça va peut-être modifier certaines structures de phrases et quand c'est nous qui l'avons écrite, on a beau la relire dix fois on ne voit plus les fautes en fait et ça c'est vraiment vraiment important alors c'est pas dramatique, régulièrement je reçois des emails où il y a des fois une faute qui se traîne par là mais moi quand j'envoie, ça m'arrive à la relecture mais des fois, le lendemain par exemple je me dis, ah mon dieu j'ai laissé passer ça donc je pense que c'est vraiment une bonne habitude que de faire relire ces textes dans tous les cas je ne dis pas systématiquement pour poster vos réseaux, etc si vous êtes vraiment à l'aise en orthographe mais de façon générale, préférez toujours avoir un relecteur moi j'ai écrit des articles de blog pendant plusieurs années je le faisais relire à deux personnes systématiquement et il y avait régulièrement des petites choses une faute de frappe une petite erreur par-ci ou par-là et ça peut vraiment faire la différence quand on lit quelque chose que c'est bien rédigé et qu'il n'y a pas de faute dedans donc c'est vraiment important malgré tout, si vous voulez faire moins de boulot à vos relecteurs si vous n'êtes vraiment vraiment pas à l'aise avec l'orthographe ou si vous n'êtes pas en mode super pro mais que vous voulez quand même limiter le nombre de fautes il y a une petite façon simple de faire vérifier votre orthographe et en même temps, vous, de vous améliorer si vous en avez envie il y a deux petits logiciels enfin ce n'est pas des logiciels c'est deux sites qui vous permettent de vérifier vos textes et de vous donner les informations je donne un exemple, j'ai pris un texte que j'avais rédigé il y a quelques temps sur un post Facebook j'y ai volontairement inséré des fautes pour certains endroits, j'ai pris le moment que je me creuse et j'ai montré un petit peu comment ça fonctionne pourquoi je vous ai parlé de ces deux logiciels alors ils ne sont pas parfaits, ni l'un ni l'autre mais le fait d'associer les deux permet déjà de réduire pas mal de choses pourquoi ? Parce qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients c'est comme tout et ils ne vont pas forcément détecter les mêmes choses donc le fait de passer par l'un puis par l'autre va permettre déjà de réduire pas mal de choses de comprendre pas mal de choses si vous le faites régulièrement et je ne peux que vous conseiller d'ailleurs de lire au maximum c'est aussi comme ça qu'on apprend aussi à écrire et voilà, en associant les deux déjà on limite, mais vous verrez, on ne limite pas tout ça n'empêche pas une relecture donc ici, le premier que je vais vous présenter s'appelle Scribens alors il est très bien fait j'aime beaucoup vous allez voir que quand vous allez dessus je vous invite à vous connecter parce qu'il va enregistrer vos options quand vous le faites donc c'est toujours pratique ça vous évite de le refaire à chaque fois et du coup, ici, j'ai copié et je vais coller mon texte donc ça c'est le texte que j'ai modifié dans lequel j'ai inséré les fautes aussi bien de ponctuation que d'orthographe d'ailleurs, je n'ai pas pensé mais je pense que s'il enlève par exemple une majuscule en début de phrase il devrait me le repérer donc voilà, j'ai volontairement mis des petites choses à l'intérieur ici, j'ai mis un espace alors ça c'est une faute que je retrouve très 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 souvent dans des textes c'est les erreurs en fait de ponctuation genre la virgule avec un espace ben non, mais pas un espace après une virgule et alors celle-là, elle est hyper courante et alors c'est vraiment moche pardon pour ceux qui le font mais c'est de mettre un espace avant la virgule et pas après donc c'est l'inverse donc voilà donc j'ai mis plusieurs choses j'ai mis un espace ici avant les trois petits points j'ai pas mis de ponctuation ici et là ni même là on va voir ce que le logiciel va détecter première chose qu'il faut faire déjà c'est aller sélectionner dans les options ben qui vous êtes ça c'est vrai que c'est bien parce que du coup ça permet de voir le genre est-ce que vous êtes une personne une femme ou un homme et déjà ben ça va ou indéfini ça dépend ça dépend de pour qui vous publiez pourquoi vous publiez bien entendu mais admettons moi je vais mettre féminin le tu ben si je m'adresse à une audience c'est vrai que si c'est un mail et que je m'adresse à quelqu'un ben je sais à qui je m'adresse donc est-ce que je m'adresse à un homme est-ce que je m'adresse à une femme si c'est un post que je vais mettre sur les réseaux ou que je publie on va dire à un mail de façon un mail groupé ben ça va plutôt être indéfini idem pour le nous si on est si on est plusieurs et qu'on publie au nom d'un groupe même chose pour le vous bon ben je ne la fais pas toute mais vous aurez compris ici on va pouvoir le sélectionner si on veut l'affichage des corrections sur les noms propres inconnus donc je vais faire mettre oui parce qu'on est toujours libre d'en faire ce qu'on veut mais au moins il nous détecte et correction automatique suite au collage d'un texte là par exemple quand j'ai fait un copier-coller j'aurais pu s'il avait sélectionné cette option là il me l'aurait corrigé directement taille de police de document bref voilà je vais cliquer sur ok et ben je vais tout simplement alors je peux importer un fichier etc là il nous donne un exemple donc là avec un exemple à eux je vais vous en donner un donc si vous voulez voir un deuxième vous pourrez toujours aller là vous allez cliquer sur vérifier et il va nous notifier ce qu'il a repéré comme faute ici on a les indications c'est à dire qu'en gros en fonction de la couleur c'est quoi comme type de faute rouge d'orthographe envers la grammaire à examiner en jaune typographie ponctuation en bleu ok donc on va voir qu'il ne détecte pas tout ici par exemple j'avais mis volontairement une faute de ponctuation il ne me l'a pas repéré ici non plus par contre ici il y a une très belle faute si je clique dessus il va me mettre la correction et il va m'expliquer pourquoi si je veux en savoir plus si je veux me perfectionner en orthographe je peux même aller voir la règle générale donc je vais cliquer ici ça va me permettre de corriger ma faute même chose ici je n'ai pas mis d'accent sur le où il va m'expliquer et ce que je trouve bien dans ce logiciel c'est qu'il explique il donne une petite indication pourquoi est-ce que c'est faux et même chose je peux cliquer sur la règle et là aussi une magnifique faute horrible voilà et il nous explique c'est le sujet il blablabla même chose tac donc voilà un petit peu pour alors ce qui est marrant c'est que vous avez vu en corrigeant ça il vient me remettre des choses donc je vais cliquer ma correction ici deux choses qu'il n'avait pas forcément repérées avant ici même chose j'ai oublié l'accent sur le il va me proposer les différents mots que lui va repérer comme étant possible ce mot sans accent il n'existe pas lui il me dit voilà avec m-e-m-e voilà ce qui existe si je ne sais pas je demande sinon évidemment c'est celui-ci là il va me repérer qu'en théorie oui même encore virgule il peut voilà comme il dit c'est c'est une règle de français qui rend le texte plus plus aéré et la ponctuation permet de de meilleures compréhensions tout simplement donc je vais le rajouter là et vous savez que là le fait d'avoir corriger les fautes tout à l'heure il est revenu en fait alors cette phrase manque un guillemet je ne sais pas pourquoi parce que parce que non rien à voir vous voyez ce n'est pas complètement optimal là par contre effectivement il m'a repéré la faute je vous dis tout à l'heure il ne l'avait pas repéré finalement il l'a quand même repéré donc je vais cliquer là et en fait c'est plutôt comme ça que ça alors c'est assez bizarre parce qu'effectivement le fait de modifier un truc fait que par exemple cette faute là qu'il n'a pas repéré la première fois il me l'a noté la deuxième fois il ne la remet plus donc est-ce que quand je vais modifier autre chose il va le voir mais vous voyez ce n'est pas optimal on ne peut pas dire je fais vite fait mon truc et c'est bon c'est fini non pas du tout il manque des choses ici qu'est-ce qu'il va me repérer voilà je l'ai dit tout à l'heure j'ai changé la majuscule donc effectivement début de phrase on met une majuscule là bien sûr une très belle faute sur le SE et il me note les deux choses la première c'est déjà que il faut un trait d'union la deuxième chose que le SE doit s'écrire CE parce qu'il s'agit d'un éliminant démonstratif qui précède le nom si vous voulez en savoir plus et je vous conseille parce que c'est des règles qui sont simples allez voir les règles générales voilà et ici j'ai mis deux P donc lui pareil c'est comme tout à l'heure il ne sait pas si c'est si c'est à PES avec un P si c'est appris parce que c'est un correcteur d'orthographe il ne lit pas le français en même temps que nous donc voilà ici en l'occurrence c'était à PES que je voulais écrire et il ne me repère pas ici le petit espace et par contre ce qui est marrant c'est que ici alors qu'il ne me le fait pas là et bien il repère effectivement qu'il manque un point à la fin de la phrase voilà donc une fois que j'ai fait ça je peux quand même cliquer de nouveau sur vérifier c'est important parce qu'évidemment ben là il va me repérer le fait qu'il manque un point donc très bien le temps qu'il m'a repéré enfin pas repéré je n'ai plus repéré de nouveau il est ici et effectivement il y a un S à temps bien sûr et ici je ne sais pas toujours pourquoi il veut absolument un guillemet mais ce n'est pas un guillemet ici le problème c'est l'espace qu'il y a là donc voilà c'est ça qui ne l'aura pas pris en compte mais voilà je le mets là donc dernière petite chose ce que je voulais voir est-ce qu'il allait me repérer que ce mot là il manquait de majuscules a priori il ne l'a pas repéré je clique une dernière fois sur vérifier pour lui il est ok voilà donc c'est quand même beaucoup mieux qu'au début en faisant comme ça donc pensez bien à recliquer sur vérifier une fois que vous avez effectivement fait vos modifications parce que vous avez vu ça fait vous modifier les choses également et il repère d'autres fautes donc voilà ça ça va être pour le logiciel Scriven ce que je trouve déjà très très bien ensuite vous n'avez plus qu'à refaire un copier-coller on va aller faire exactement la même chose je ne vais pas prendre ce texte là je vais reprendre mon texte de base pour voir la différence avec Reverso donc Reverso quand vous allez vous connecter je pense que généralement on arrive plutôt sur le traducteur donc ici il faudra tout simplement aller sur correcteur et non pas sur traducteur même chose il faut vous vous connecter pour avoir pour ne pas être limité en nombre de mots sinon ici vous n'êtes pas à 1200 mais vous êtes à 450 je crois ou un truc comme ça donc c'est tout bête de toute façon il vous le propose de toute manière moi je l'ai déjà fait donc il ne le repropose pas mais vous allez voir que ici si vous copiez-collez un texte trop long et que et que ça ne rentre pas enfin c'est plus que ce qu'ils autorisent en version pas inscrite il vous le met là juste en dessous donc inscrivez-vous ça vous permet d'avoir la possibilité de copier-coller des textes beaucoup plus longs ici même chose je vais coller mon texte et je vais cliquer sur vérifier même principe j'ai directement ici les indications au niveau de la correction et vous allez voir que lui va repérer différentes choses que que scrivens par exemple lui va repérer directement l'erreur de ponctuation l'apostrophe superflu qu'on a vu tout à l'heure lui il le repère directement je clique dessus il me met en rouge ce qu'il ne veut pas et il me met ici la bonne orthographe donc lui il va corriger directement même chose ici erreur de ponctuation il va la repérer de suite le temps il le repère de suite profitez même chose et il vous donne alors l'indication est un petit peu plus restreinte il n'y a pas non plus les règles donc il va un petit peu moins loin on peut aller chercher ici les règles mais voilà ici vous avez pas mal de petites choses donc pour les aides à la correction ça c'est cool aussi voilà donc il repère il repère pas mal de choses même un peu plus que l'autre vous voyez ici pareil il faut confondre il met les deux il me rajoute le trait d'union bien qu'il ne le précise pas et évidemment il va corriger le se là il a directement repéré le bon mot comme vous pouvez le voir tout à l'heure il me proposait des mots comme ici il va être un petit moi je le trouve un petit peu plus poussé mais il y a des choses qui sont très très bien sur l'autre également et il ne me remet pas par contre la ponctuation de fin de phrase donc si je veux modifier ici je vais cliquer là je peux aller modifier les choses dans mon texte donc lui il me l'a déjà corrigé mais admettons par exemple ici par exemple il ne m'a pas repéré que Corse normalement il y a quand même une majuscule alors est-ce qu'il me l'aurait fait avec France juste pour voir je vais recliquer sur vérifier et là il me met la majuscule bon ben voilà très bien voilà en gros pour pour ce petit logiciel que je trouve également très bien fait donc finalement admettons ici je viens de faire ma correction là donc là je l'avais fait j'avais modifié ça de moi même je crois non je l'ai laissé comme ça donc j'ai fait toute ma correction ici sur Scribens je viens le copier le copier le coller pardon dans Reverso bon ben alors il m'aura tout fait black maintenant il me met la majuscule par défaut bon comme quoi c'est pour ça que c'est important oui ben lui également quand vous avez déjà fait une correction refaites une correction il repère d'autres choses différentes et là et bien si je vérifie est-ce que j'ai besoin de mon étier pour gérer mon temps pour faire un épisode du quotidien au moment où elle se présente alors par contre oui non alors ni l'un ni l'autre n'a repéré ça et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même une relecture en plus parce que là il y a quand même une magnifique faute c'est plus du tout un verbe mais ni ni Scribens ni Reverso n'a repéré cette faute qui est quand même énorme c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même besoin d'une relecture il y a quand même besoin d'une relecture il y aura d'autres petites choses qui ne repèrera pas à mon avis si par exemple là je mets deux L à balade donc pour rappel la balade avec deux L c'est la balade musicale c'est plus la balade où je vais me promener je pense qu'il ne repèrera pas parce que le mot existe et ah bah si et bah c'est cool ça veut dire que ça veut dire que je ne l'avais pas vérifié avant ça veut dire que Reverso est capable de choisir le mot et on l'a vu là où Scribens nous propose différentes options comme par exemple avec même ou avec apaise lui par défaut par rapport à la phrase et bien il va nous mettre le bon la bonne orthographe et ça c'est plutôt super performant voilà par contre ça il ne m'a pas repéré et c'est quand même une sacrée grosse faute donc voilà elle resterait là elle est franchement moche voilà donc voilà bon là ici il y a un espace qui ne devrait pas être là mais ce n'est pas très grave voilà en gros à part cette grosse faute là le reste est bon si je refais vérifier non il n'y a pas moyen il ne va pas il ne va pas le corriger quand même donc comme quoi donc après je peux recopier je serais curieuse de voir si non bon à part qu'il m'enlève alors à part qu'il m'enlève toute la toute la mise en page non il ne repère tout le pas mon c'est voilà en gros deux petits logiciels qui vous permettent de réduire considérablement les fautes d'orthographe je trouve vraiment très bien fait et encore une fois faites quand même vérifier vos textes au moins une personne ça ne prend pas beaucoup de temps et si vous programmez si vous prévoyez vos vos textes vos publications un petit peu à l'avance ce ne sera normalement pas un souci voilà et bien je vous souhaite beaucoup de succès beaucoup de plaisir si ce type de petit tuto vous intéresse ou de petites astuces n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit like en vous abonnant tout simplement à la chaîne et en partageant ça fait toujours plaisir je vous souhaite une super belle journée profitez bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage FR ?